Il y a eu très peu de buts puisque ça a fini à 20 partout. Les deux défenses avaient été très rugueuses. Donc là, de nouveau... Oh, la belle récupération ! La belle récupération, il y avait Samir Benassen qui était en face. Et ensuite, Petersen repasse arrière-gauche. Beau décalage. Décalage, là, et le but ! Le but de l'international algérien. Hichem Daoud. On va jouer avec l'Aié, c'est bien joué, ça ! Ça passe sous les jambes de Samir Benassen. Ça joue rapidement, Petersen. Très bien joué de la part de Louis Roche. Ça repart assez vite, il va tout seul, mais c'est bien joué ! René Tabouada. Tabouada. Allez, c'est dedans, l'égalisation du coup de Dunkerque. Ils ont six passes pour tirer. Il va tenter loin le shoot, mais Arnaud Tabaron... Et ça lui réussit, il le touche, mais ça rentre. On va passer sur l'aile, là ! C'est dedans ! La lucarne ! Extrêmement bien joué. La petite passe avec le petit geste en arrière, et puis le but. La finition qui est impeccable. Ça risque d'être comme au match allé, on va partout au match allé. Florian Briand de nouveau ! Et 6 sur 6. Deux buts coups sur coups, et c'est son sixième but ce soir. Attention, on va le surveiller de très très près. On invite de se disperser. Là, cette fois-ci, c'est dedans ! Très, très beau tir en appui, très beau tir en appui de Guillaume Crépin. Très bien arbitré, parce qu'il a pris l'avantage en coupant la zone. Donc même s'il n'est pas au premier échec. L'arrêt, l'arrêt sur ce jet de 7 mètres d'Arnaud Tabaron. Et Peterson, voilà qui va aller mettre ce but. Un peu vite se laisser dépasser. Samir Bellassen. Pour Steve Marie-Joseph, ça n'a rien donné. Le contre et le but d'Andrea Parisini. Istres qui se projette très vite, très très vite en montée de balle. Et Kornel Ndjila qui est allé marquer. Et Guillaume Crépin qui vient répondre à ce but du Hongrois de Dunkerque. On est toujours habitués à faire de bons matchs. Pas rien pour ça du buteur Clément Godin. Et là, par contre, il est battu. Très beau petit Chabala là, le long de l'épaule. C'est des types de joueurs de duel, donc forcément un peu plus compliqués. Allez, Nielsen qui vient marquer. Dunkerque de remonter, de reprendre à l'avantage ou du moins de se rapprocher à une unité. Et c'est fait avec ce but. Tout va jouer là dans les 3 minutes 30 qui viennent. Et le but ! Le but du numéro 44, Louis Roche. Des moments un peu rugueux, mais il y a toujours eu du respect, du fair play. Ça fait plaisir à voir et attention cet arrêt d'Arnaud Tabaron. C'est peut-être le tournant du match. Et au tour de Dunkerque pour une phase offensive. On va passer sur Lely, il est tout seul. Ça touche le poteau ! Mais pas de chance, pas de chance pour Dunkerque. Edgy sur la gauche et il y va tout seul, c'est dedans ! Arnaud Tabaron est battu sur cette action. Razzini, Pettersen. Attention, le contre, il va être signé Dunkerque. Il reste exactement 2 secondes. C'est gagné pour l'équipe d'Istres. Franchement, j'ai envie de penser à rien parce qu'on a gagné. Et en fait, on s'est dit avant le match, c'est bien de jouer 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et là, au moins, on a joué. On a dit, on s'en fout de la qualité du jeu. Mais bon, même si on a très bien joué. Mais au moins, tout le monde a été concentré sur son rôle. Et c'est ça le principal. On ne s'est pas éparpillé à gauche, à droite. Le coach nous a eu un discours très fort avant le match. On savait que c'était un match clé, ce match-là. Maintenant, on va aller à Céso, on a plein de confiance. Et là, ça va être encore un autre match très important pour le maintien. En fait, c'est un peu la même chose que la semaine dernière. On fait une bonne première mi-temps. Mais sauf qu'on n'arrive pas à rentrer dans la deuxième. On a un gros temps faible. Un gros temps faible qui fait qu'on court après le score, après, pendant 25 minutes. On essaye de la jouer. On est jeune, on essaye de la jouer au courage, à la hargne. Mais ça marche une fois, ça ne marche pas toujours. Il faudrait qu'on rajoute de la rigueur. On essaye de la jouer.